Nous venons d'organiser la deuxième édition du camp d'entraînement du judo à Saint-Duy. Ce camp est organisé par l'Institut de sport, sous l'égide de la Ligue et de la Fédération du judo. Donc c'est quand même pour la promotion du judo, parce que nous on a un peu civilé la petite caricorie pour quand même la relève du judo. C'est pourquoi on a invité le menu judo. On organise ce camp d'entraînement par rapport à leur non-participation au tournoi international du judo de la ville de Saint-Duy et à la coupe du président de la Ligue. Maintenant pour leur faire plaisir, il faut quand même les inviter à une semaine de retraite dans un camp fermé et leur apprendre aussi des techniques de judo. Le camp n'est pas organisé pour les enfants de la ville de Saint-Duy, pour qu'on puisse faire des échanges. Il faut surtout qu'il faut qu'il y ait un sport, il faut qu'il 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 faut. Il faut qu'il faut qu'il faut que les gymnases de la ville de Saint-Duy et qu'il faut qu'il faut qu'il faut que les physiques de judo et qu'il faut qu'il faut que les bénéficiez. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, ce genre de stage. Vous savez, moi, j'ai commencé le judo, j'avais l'âge des plus petits, là. Et je me souvenais que la veille d'un stage ou d'une compétition, je n'arrivais pas à dormir, j'étais tout fou. Et les gosses ici, c'est la même chose, parce que ça leur donne... Non seulement ils apprennent, j'espère, quelque chose sur le tapis, mais ils ont l'impression d'être importants. Ils sont des judokas. Et c'est ça, ils vont rentrer à l'école au mois d'octobre. Et qu'est-ce qu'ils auront fait l'été ? Eux, ils auront fait un stage de judo avec un maître. Ils seront différents des autres. Ça, c'est très important. Ça leur donne une confiance en eux. Ça leur donne de l'assurance. Ça leur donne envie de continuer, parce qu'ils sont différents des autres. Ils sont meilleurs, entre guillemets. Ils sont meilleurs à leurs yeux des autres. Et ça, c'est extrêmement important. Je me souviens, j'ai passé une ceinture noire assez jeune. Je me souviens, quand j'étais au collège, j'étais comme sur un nuage, parce que les gens me regardaient. Je n'étais pas un meilleur élève, mais j'étais un bon judoka. C'est ce que j'aimerais faire ici. Merci.